Bonjour, vous ne me connaissez pas mais je tenais à vous envoyer cette vidéo. Au départ je voulais simplement vous écrire et vous envoyer le livre que j'ai écrit par rapport à la fin de vie de ma mère qui est morte de la maladie de Charcot en février 2016. Alors comme vous, elle a été diagnostiquée en 2015. En fait, les premiers signes sont apparus en juillet 2015 et le diagnostic n'est tombé que le 1er octobre 2015. J'étais avec elle au CHU. Ça a mis beaucoup de temps avant qu'un médecin ose nous dire ce dont souffrait ma mère. Elle en a beaucoup voulu parce que, moi aussi d'ailleurs pendant toute l'attérance médicale, même si la neurologue disait non, elle n'a pas d'attérance médicale. En fait, elle savait déjà ce qu'elle avait mais elle n'osait pas le dire. Elle disait qu'il fallait absolument aller au CHU, moi je ne peux pas vous lire. Enfin, moi quand j'avais posé la question, elle m'avait dit que c'était une paralysie musculaire progressive. J'avais compris que c'était quand même pas de loin d'anguère. Alors, ma mère a donc commencé à avoir du mal à parler en juillet 2015 et elle ne parlait plus du tout en octobre. Elle est décédée donc le 13 février 2016. Elle est venue d'avoir 77 ans. Et moi j'ai la sclérose en plaques secondairement progressive. Ma tante a déclaré depuis le décès de ma mère, donc c'est sa soeur, la maladie de Parkinson. Et mon père a eu un grave accident il y a 27 ans. Il est traumatisé crânien et donc je vis avec lui maintenant, il a 83 ans. J'ai fait le choix de rester avec lui. Et ce que je voulais dire c'est que donc la question de partir, comment dire, non à l'époque c'était pas ça. A l'époque la question c'était mourir de la dignité. C'était une question qu'on s'était posée avec ma mère pour mon père. Parce qu'il a laissé trois semaines dans le coma et on se demandait, voilà, s'il allait survivre ou pas. Finalement il a survécu, c'est un peu un miraculé. Et pour ma mère, elle a tout de suite voulu, enfin elle m'a tout de suite dit, je voudrais mourir dans la dignité. Pour moi c'est ne pas attendre que je sois complètement, pas de mots en fait pour dire ça. Si vous lisez le livre, vous verrez que pour elle ça a été à une vitesse incroyable. Elle avait la forme buber, donc la forme la plus grave. Et les médecins ont suivi ces vérités anticipées dans le sens où, ben ouais, je rigole parce qu'évidemment elle est restée quand même un mois et demi dans un centre. Pour une personne âgée, et quand elle a pu intégrer le soin palliatif au CHU, en une semaine elle est partie. On lui avait posé un pipeline, c'était appel, pour la nourrir. En tout cas elle voulait refuser qu'on la sonde. Donc elle a été anticipée, elle ne voulait pas que ça dure trop longtemps. Et quand on lui a proposé de pouvoir elle-même doser sa morphine, elle ne voulait pas. Ma mère en fait elle avait peur de la morphine. Donc à la fois elle voulait partir le plus vite possible, mais en même temps on voyait bien qu'elle mourait trop vite de mourir. Et surtout pour elle, mourir dans la dignité ça aurait été mourir chez elle. Mais pour moi c'était pas concevable qu'elle meure devant moi. J'avais eu beaucoup de mal, comment dire, au temps où elle allait bien, elle me disait, je comprends pas, la voisine, elle savait que son mari avait le cancer et quand il a commencé à cracher le sang, de le garder chez elle, elle n'a plus l'hôpital. J'ai dit, mais tu te rends pas compte, quand t'as quelqu'un que t'aimes, un proche qui se met à cracher le sang, mais avec une seule envie c'est de ne pas la voir souffrir. Et elle disait, mais elle savait qu'il allait mourir, il fallait laisser mourir chez lui. J'ai dit, mais c'est horrible quoi, c'est, voilà donc c'est les conditions de fin de vie qui sont horribles. Quand on a la laissé là, j'ai vu ma mère, donc comment ça s'est passé ? Par chance, j'ai pu être là, la veille de sa mort, je savais pas hein. En fait, effectivement, elle était en soins palliatifs, vraiment elle était trop sédatée à mon goût. Mais quand j'avais dit aux infirmières qui étaient là, ce serait possible d'arrêter un petit peu la sédation, pour que je puisse dire au revoir quoi, lui dire adieu. Ils m'ont répondu, vous voulez qu'elle souffre ou quoi ? Je dis, ben non, bien sûr que non, mais en fait bon, si on pouvait quand même avoir encore un petit dernier moment avec elle, parce qu'elle a été tout le temps complètement endormie. Et c'est horrible quoi. Alors, je dis pas que ça aurait été mieux, si j'étais partie en Belgique ou autre, mais au moins on aurait programmé le jour. Moi ce que je trouve bien, c'est que, on se prépare à l'idée, on choisit à quel moment, on peut dire au revoir ses proches, voilà. Alors, ma mère, elle supportait pas qu'on, qu'on, j'ai pas pu lui dire je t'aime, j'avais fait un petit tête, elle voulait surtout pas que je lui parle d'émotions fortes, elle me disait non, d'émotions fortes, je peux pas. Elle se mettait à pleurer, enfin c'était horrible, donc j'ai compris, donc j'ai retenu en moi ce que je voulais lui dire, voilà. Donc, ça a été difficile pour elle, mais aussi pour tout l'entourage. On a quand même pu faire en sorte qu'elle rentre à la maison quelques jours avant qu'elle meure, mais ça a été vraiment un parcours horrible quoi. Donc moi je dirais que, votre choix, eh bien, je le comprends, et la fin de vie n'est facile pour personne, donc c'est vraiment une maladie horrible. Moi, finalement, c'est une maladie neurodégénérative que j'ai, parce que, parce qu'il y a une plaque secondairement progressive, c'est progressif, donc c'est dégénératif, et moi je n'ai soin qu'une seule chose, c'est pas souffrir quoi. Et je trouve que de nous donner, enfin de nous mettre dans un état, comment dire, nous endormir, ce n'est vraiment pas la solution, quand on sait que c'est inéluctable. Pour ma mère, c'était fini quoi. Et elle, qui était pleine de vie, elle n'aurait pas supporté, elle ne supportait pas son état, c'était horrible, elle a adoré aller dans le jardin, c'est pour ça que, j'ai entendu votre vidéo, vous parliez de devoir pousser des lilas, c'était ma mère, elle a adoré aller avec le chat dans le jardin, voilà, c'était, elle était pleine de vie quoi. Et cette maladie, elle disait, c'est comme d'assister à ma mort en direct, c'était horrible quoi. Elle avait toute sa tête, et voilà, et j'ai retourné un testament après sa mort, où elle disait, je ne sais pas que vous avez mis de la musique joyeuse, parce que ma mère, elle était comme ça. J'ai dit, mais c'est toi que non, on ne peut pas prendre de la musique joyeuse dans notre avant, c'est quoi ça ? Mais bon, et voilà, donc je vais vous dire, bah bon courage, parce que c'est, il faut avoir un sacré courage pour oser voir sa mort en face, et décider, de mettre le temps à sa vie, en sachant que, de toute façon, la maladie va vous emporter, et vous faites un bon choix, je pense, parce que c'est vraiment une maladie horrible, voilà. Et j'ai envie de dire, avec un peu d'humour, si vous voyez ma mère en courte de route, se dit plus bien que je l'aime, et moi j'imagine des fois que toutes les âmes de tous les êtres qui ne sont plus là, vivent peut-être dans une autre planète qu'on ne connaît pas encore, c'est ça le paradis pour moi. Et je ne suis pas quelqu'un qui soit vraiment croyante, je me dis que si un dieu existe, et bien pour avoir la paix, le paradis, c'est sans le corps, parce que le corps, c'est ce qui peut nous causer des souffrances. Voilà, donc, je vous souhaite bien du courage, et si vous pourriez à tout ça, à l'âme, faire votre âme, et aussi pensez bien aux proches, enfin je pense bien aux proches aussi, parce que je sais que c'est très difficile aussi pour l'entourage, voilà, mais en tout cas je pense que vous avez raison. Et dites-moi, moi je suis juriste à la base, je suis d'autant en droit, en droit de la santé d'ailleurs, et parce que mon parcours c'est que ça a été une longue érance médicale, avant qu'on sache que j'avais la sclérose en plaques, et ma mère a été donc adhérée à l'association pour venir dans la dignité, et je ne sais pas ce qu'on peut faire pour... parce que moi je me dis, oui j'ai peur pour mon avenir, je me dis un jour, si je ne peux plus rien faire, si je ne peux plus profiter de la vie, parce que la vie est belle, quelqu'un me disait sortir la vie est belle, oui, la vie est belle, mais elle peut être aussi cruelle, et à mon avis on ne peut plus vivre face à la commande, il faut arrêter des décals, quoi, voilà. Donc juste terminer par une musique que vous avez mis à l'intérieur de ma mère, prévu de bague de morale, voilà.